Un des plus hauts dirigeants nord-coréens est parti pour New York en vue de préparer le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. L'ancien chef des renseignements passe par Pékin où il doit s'entretenir avec le gouvernement chinois juste avant. C'est le plus haut responsable à se rendre aux Etats-Unis depuis 18 ans. La porte-parole du département d'état américain Heather Nowert a confirmé la visite. Depuis la lettre du 24 mai du président au leader nord-coréen Kim Jong-un, Pyongyang collabore avec les Etats-Unis. Nous continuons activement de préparer le sommet entre le président Trump et le dirigeant Kim à Singapour. Le vice-président du comité central nord-coréen Kim Jong-chol va arriver à New York et rencontrera le chef de la diplomatie Mike Pompeo plus tard dans la semaine. Trois séries de rencontres directes sont organisées parallèlement cette semaine entre ces deux pays qui n'ont pas de relation diplomatique et s'est changé il y a quelques mois encore menace et invective autour des ambitions nucléaires du régime nord-coréen. Encore la semaine dernière, Donald Trump avait écrit à Kim Jong-un pour annuler leur rencontre. Mais tout indique que le sommet du 12 juin est à nouveau sur les rails.